Générique 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 Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le chef de l'État haïtien, Jossel Hermprivert, participe ce mardi à la cérémonie d'investiture du président dominicain Danilo Médina. Il s'agit du premier déplacement officiel à l'étranger du président privé depuis l'expiration de son mandat de 120 jours dans le cadre de l'accord du 5 février. Le secrétariat général de la présidence annonce dans un communiqué qu'il a appris avec consternation que depuis quelque temps, certains individus se livrent à des opérations violentes de déguerpissement et à des actes de vandalisme dans le cadre de supposés conflits terriens. Les activités ont repris à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Toutefois, tous les services ne sont pas encore opérationnels. Générique Le chef de l'État haïtien, Jossel Hermprivert, participe ce mardi à la cérémonie d'investiture du président dominicain Danilo Médina. Il s'agit du premier déplacement officiel à l'étranger du président privé depuis l'expiration de son mandat de 120 jours dans le cadre de l'accord du 5 février. Lors du dernier sommet de l'Association des États de la Caraïbe à la Havane, Cuba, le président haïtien avait promis à son homologue dominicain qu'il assisterait à son investiture pour son second mandat. Le président Médina avait répondu favorablement à une requête du chef d'État haïtien en accordant un délai supplémentaire d'une année aux migrants haïtiens pour fournir les documents nécessaires dans le cadre du plan national de régularisation des étrangers. Les autorités haïtiennes ont promis d'utiliser ce délai pour livrer les passeports à leurs ressortissants. Le gouvernement haïtien a fait état d'une reprise des négociations avec le gouvernement dominicain dans plusieurs domaines, y compris l'épineuse question migratoire. Après son arrivée lundi à l'aéroport Las Américas, le président privé a profité pour faire un check-up médical à l'hôpital métropolitain de Santiago. Il semblerait que tout va bien pour le président de la République qui serait en bonne santé selon des informations qui circulent. Le secrétariat général de la présidence annonce dans un communiqué qu'il a appris avec consternation que depuis quelque temps, certains individus se livrent à des opérations violentes de déguerpissement et à des actes de vandalisme dans le cadre de supposés conflits terriens. Selon le palais national, ces actions sont menées avec la complicité d'autorités judiciaires et policières. Le secrétariat général de la présidence s'est dit consterné par l'utilisation et ou la collaboration de structures de l'État dans des actions marquées par la perturbation de l'ordre public et des menaces sur les investissements. La présidence a présenté ses excuses au consulat honoraire de la Jamaïque, dont les locaux sont logés dans le même espace que la Sanoto SA. Toujours selon cette note, ce local qui bénéficie de l'inviolabilité territoriale a cependant été l'objet d'attaques par des individus qui seront identifiés et poursuivis. Le palais national annonce qu'il a déjà instruit le ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement et le directeur général AI de la police nationale afin que toutes les dispositions soient prises pour rétablir le calme d'une part et garantir d'autre part une résolution pacifique et ordonnée de tous éventuels conflits terriens dans le respect du principe fondamental du droit à la propriété. La Chambre de commerce américaine en Haïti, Amcham, condamne fermement dans une note l'envahissement des locaux et l'attaque à main armée orchestrée la veille contre les locaux de la Sanoto située à Tabar, lesquels abrite également le consulat de la Jamaïque. Selon l'Amscham, cet acte odieux est inacceptable et doit être condamné avec la plus grande rigueur. L'Amscham demande au gouvernement de la République, au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à la police nationale et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de se prononcer et de prendre leurs responsabilités. L'Amscham rappelle qu'autoriser des individus à attaquer ainsi la propriété privée remettent en question les fondements même de la nation haïtienne et ne peut être tolérés par l'État. Des individus armés et en cagoule, accompagnés d'un juge de paix et d'un véhicule de la police, avaient envahi les locaux de la Sanoto suite à une décision judiciaire le jeudi 11 août. Bizarrement, dans le document, ni le nom de la Sanoto ni le nom du PDG Daniel Rousier ne figurait. La justice a prétendu à une erreur judiciaire. Environ deux semaines après la reprise des activités à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'institution n'est pas encore en mesure de soigner certaines pathologies. Une situation que dénoncent les malades, qui exhortent les autorités à mettre à leur disposition des matériels adéquats afin de permettre une réouverture complète de ces différents services. Reportage éloge mille forts. Nous sommes à l'entrée de l'unité d'urgence de l'hôpital général à Port-au-Prince. Il y a environ deux semaines, les autorités ont marqué la reprise des activités au niveau de ce centre hospitalo-universitaire après plus de quatre mois d'inactivité suite à un mouvement de grève de la part des médecins résidents. Certes, depuis, des patients fréquentent l'hôpital timidement, mais il semble jusque-là, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti n'est toujours pas à même de recevoir certains malades vu l'incapacité de l'institution, à la fois en matériel et en étrant. Jeudi, il était venu faire consultation à l'hôpital là et il était bal rendez-vous jeudi, mardi, pour venir à l'hôpital général. Mais dans le juillet, dans le espace là, les malades avaient plus graves. Samedi, il était obligé à l'ouer médecins qui étaient à l'ouer dans le jeudi dans la clinique privée. Les médecins disent qu'il n'y a pas à hospitaliser les malades là parce qu'il n'y a pas à un service d'urgence, pour qu'il n'y a pas à l'hôpital de l'hôpital. Pour qu'il n'y a pas à l'hôpital de l'hôpital, il n'y a pas à l'hôpital. Il n'y a pas à l'hôpital de l'hôpital. Il n'y a pas à recevoir les malades là. Il n'y a pas à un médecin qui est disponible, il n'y a pas à servir de chirurgie parce que les gens malades là font une intervention rapide. Au moment où ce parent de malade nous expliquait le refus d'un médecin à l'hôpital général de recevoir sa tante souffrante, il s'apprêtait justement à se présenter au secrétariat de la direction médicale en quête d'explication. Une occasion pour lui d'exhorter les responsables à assumer leurs responsabilités. Et aux préoccupations de ce parent de malade s'ajoutent également celles de beaucoup d'autres rencontrés à l'hôpital général ce mardi. Aucun responsable de l'hôpital n'était disposé à apporter des précisions. Le directeur exécutif de l'institution, le docteur Maurice Mainville, qui a l'occasion de se livrer à l'inspection des activités au niveau des services, et son collègue de la direction médicale, Franck Télémac, se sont renvoyés la balle. En dépit des avancées constatées jusque-là dans le cadre des négociations entre médecins résidents grévistes et autorités sanitaires, et malgré la reprise, quoique timide des activités, particulièrement au niveau de l'hôpital général à Port-au-Prince, en Haïti, la situation sanitaire demeure une source de grande préoccupation. Port Télémétropole, Éloge Millefort et Élécy-Diolassin. Reprise timide des activités ce mardi à l'hôpital La Paix de Delma 33. Une équipe de Radio-Télémétropole a effectivement constaté la présence sur place d'un certain nombre de patients. Seule la clinique externe de l'institution fonctionnait. Il n'y a pas encore de possibilité d'hospitalisation. Reportage, Sheila Louis-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de la Santé publique de concert avec l'UNICEF a clôturé le week-end dernier la semaine mondiale de l'allaitement maternel dans la ville de Miragouane. Lors de cette cérémonie à laquelle a pris part la Première Dame de la République, les responsables sanitaires ont mis l'accent sur la nécessité pour les mères d'allaiter leurs enfants au moins jusqu'à six mois. Reportage, Georges Allen. Dans une salle aménagée pour la circonstance, environ une cinquantaine de mères allaitent leurs bébés. Le symbole est d'autant plus fort qu'il s'agissait ce dimanche de la clôture de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. En partenariat avec l'UNICEF, le MSPP a fait passer le message dans la ville de Miragouane lors d'une modeste cérémonie. Introduit par le docteur Jocelyne Pierre-Louis, le directeur du département sanitaire des NIP, le docteur Jacques Laroche, a mis l'emphase sur le côté affectif de l'allaitement maternel. Nous proposons qu'il soit exclusif dans les six premiers mois de vie de nos enfants. Toutes les mères qui connaissent la maternelle adoptent cette méthode par rapport à tous les avantages que cela confère. Faire la promotion de l'allaitement maternel, l'un des aspects importants de la politique sanitaire du MSPP. La titulaire du ministère de la Santé, Daphné Benoît-Delsoin, prodigue des conseils. aux mères présentes. C'est important que nous mettez des bébés à l'accès pour qu'ils fèquent, pour qu'ils aient. Parce que la première lettre que nous payons, ça y aurait les colostomes, les riches avec vitamines, les riches avec anticorps et c'est les mêmes qu'à des petits bébés jeter trois lettres qui étaient dans votre lit pour qu'ils étaient dans votre maman. Pour l'application de la politique axée sur l'allaitement maternel, le MSPP n'est pas seul. À l'État haïtien depuis quelques années et aujourd'hui encore, l'UNICEF offre sa main tendue. Marc Vincent est le représentant de cette agence de l'ONU en Haïti. Présente à cette cérémonie, la première dame a surtout mis l'accent dans son discours sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Ginette Michaud-Privert, qui soutient infailliblement le MSPP, s'adresse aux mamans en bonne mère de famille. Si nous continuons avec beaucoup plus d'acharnement et de conviction à nous investir dans la promotion de l'allaitement maternel en accompagnant indistinctement toutes les mères haïtiennes, le pays ne peut que disposer de ressources humaines en santé pour atteindre son développement durable. Cette cérémonie de clôture de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été marquée par des activités culturelles et la remise de plaques d'honneur à ceux qui se sont distingués dans le domaine sanitaire en Haïti. La commune de la Croix des Bouquets fait face actuellement à de nombreux problèmes d'insécurité. C'est ce qu'a fait savoir le nouveau maire élu de cette commune, Ronnie Collin. Le nouvel édile annonce qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rétablir la sécurité au niveau de cette zone. Parallèlement, la mairie de Tabard a lancé ce mardi une formation en fiscalité pour une centaine de jeunes. A cette occasion, l'un des maires-accesseurs de cette ville, Bastien Voltaire, a indiqué que cette initiative vise à permettre aux jeunes diplômés d'intégrer le monde du travail. à l'un des maires-accesseurs À l'un des maires-accesseurs Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'actualité olympique du week-end et celle du jour avec Rio 2016 présenté par Grégory et Rudy. Sous-titrage Société Radio-Canada